Nous savons tous ce qui est arrivé au Titanic. Et si tu ne le sais pas, nous avons plusieurs vidéos pour toi. Tu t'es certainement déjà demandé, après avoir entendu plusieurs fois l'histoire, mais pourquoi n'ont-ils pas freiné comme on le ferait avec une voiture ? Eh bien, la réponse est simple, les bateaux n'ont pas de frein. Mais pourquoi ? La première chose qui est bien à l'esprit et que les bateaux évoluent dans l'eau. Or, comment pourrait-on freiner dans la mer ? Pourtant, les avions ont bien quelque chose qui ressemble à des freins, et ils fonctionnent pour les ralentir quand ils sont dans les airs. Certes, mais tout ça n'est pas aussi simple. Tous les types de freins fonctionnent grâce à la friction. Lorsque tu freines une voiture, elles s'arrêtent parce que les plaquettes de freins serrent fortement les disques des roues et causent beaucoup de frottements, les empêchant de continuer à tourner. Même lorsque les roues tournent, elles provoquent une friction avec la route. Or, plus de friction signifie moins de vitesse. Et en définitive, la voiture finit par s'arrêter d'elle-même. Comme on peut s'en douter, ce phénomène ne peut pas fonctionner dans l'eau. Les bateaux à moteur sont le plus souvent entraînés soit par le mouvement des hélices, soit par un jet d'eau propulsée par une buse. Le simple fait d'arrêter ces derniers ne produira pas suffisamment de friction avec l'eau pour arrêter efficacement le navire. Les navires ont bien des freins, mais ils ont besoin de beaucoup plus pour fonctionner correctement. Pour produire plus de friction, la première chose qu'un navire doit faire, c'est d'inverser sa poussée. C'est beaucoup plus efficace avec des moteurs à réaction à bus contrôlés, mais moins avec des hélices. Or, les grands navires modernes utilisent presque toujours des hélices. L'inversion de la rotation des hélices commence à ralentir le navire, mais plus le navire est lourd, plus il est difficile de le stopper. Elles sont lentes à prendre de la vitesse et l'inertie ne leur permet pas de décélérer assez vite. On ne peut pas vraiment influer sur la viscosité de l'eau. Son épaisseur, en quelque sorte, elle restera identique, quoi qu'il arrive. Concernant la vélocité du navire, c'est-à-dire sa vitesse, c'est encore une autre histoire. Imagine un navire avec une vitesse si élevée qu'elle atteint presque l'infini. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'ira pas si vite, car il y a un paradoxe en jeu. En effet, plus la vitesse est élevée, plus la force avec laquelle l'eau retiendra ce navire vers l'arrière sera grande. Car la friction et la résistance de l'eau atteindront elles aussi quasiment l'infini. Autrement dit, influer sur la vitesse n'est pas non plus efficace pour arrêter le navire. Mais il y a une chose que l'on peut contrôler, la surface immergée du navire. Certains navires sont équipés de ce que l'on appelle des ailerons stabiliseurs. Plonger ces derniers sous l'eau aidera le navire à ralentir. C'est d'ailleurs ce qui se rapproche le plus des freins, car il existe un type de frein qui fonctionne de la même façon, les aérofreins. La plupart des avions à réaction ont un modèle spécial de volet qui leur permet de ralentir l'engin de manière significative en augmentant la traînée de l'air autour. Les ailerons stabilisateurs ne résistent pas à la masse d'eau qu'ils rencontrent, mais ils élargissent la surface immergée et ralentissent ainsi le navire. Mais si tu décidais de mettre des freins comme ça sur un bateau, tu obtiendrais l'effet inverse de ce que tu recherches. Imagine un volet au fond du navire. Il va subir une pression incroyable de la masse d'eau. Elle sera si énorme qu'il n'y aura tout simplement aucune chance que le volet ne finisse pas par se briser. Et même si on est capable de fabriquer un volet à eau inflexible et incassable, on rencontrera un autre problème. L'eau qui fait pression sur ce volet va forcer le navire à piquer du nez, peut-être même à plonger en avant sous l'eau. Sans parler du fait qu'un tel système serait terriblement coûteux à entretenir. Pour cela, il faudrait toute une équipe de plongeurs pendant toute la durée du voyage. Imagine les complications que cela implique. Une bien meilleure idée est de commencer à faire tourner le navire. Bien que les hélices fournissent une poussée inverse, l'inertie du navire le fait toujours avancer. Tous les navires sont conçus de manière à fendre l'eau devant eux, et leur conception aérodynamique réduit la friction. Mais lorsque le navire effectue un virage, il réduit cet avantage et la vitesse diminue. En général, les navires n'ont même pas besoin de freins de secours. Il y a généralement assez d'espace pour effectuer une manœuvre, même sans inversion de poussée. Et pour rester sur place, eh bien, les navires déploient des encres. Là, tu te dis sans doute qu'une encre est justement le frein dont nous avons besoin. Mais il vaut mieux laisser cette idée au scénario de film d'action, car si une encre s'accroche au fond de la mer, elle ne bougera pas d'un pouce. Ce qui peut rapidement se transformer en une véritable catastrophe pour le navire qui risque de plonger direct. La seule façon de mettre en œuvre cette stratégie de manière efficace est de la combiner avec toutes les étapes précédentes. Inverser les moteurs, amorcer un virage serré, et lorsque la vitesse diminue, relâcher l'encre du côté intérieur du virage du navire. Cela ne fonctionnera que si le câble de l'encre ou sa chaîne n'est pas trop sollicité. Et cette manœuvre est de toute façon plus adaptée au petit navire. Si tout est fait correctement, le navire tournera autour du point d'ancrage, mais n'ira pas plus loin. Mais cette façon d'arrêter un navire est extrême. Et si une erreur est commise, elle peut faire plus de mal que de bien. La plupart du temps, les navires de taille moyenne utilisent une méthode un peu plus souple. Mettre le gouvernail aussi loin que possible est plus efficace que de risquer de faire couler le navire à cause d'une encre. Tu te dis peut-être que les choses sont plus faciles pour les petits yachts et les bateaux à moteur, car ils sont beaucoup plus maniables. Mais tu oublies qu'ils vont aussi beaucoup plus vite. Et plus la vitesse est élevée, plus la distance à parcourir avant de pouvoir s'arrêter est grande. Le temps moyen nécessaire pour réagir et ralentir le bateau est de plus de 5 secondes. Imaginons un bateau moyen de 9 mètres de long qui va à 80 km par heure. 5 secondes suffiront pour que ce bateau parcourt 12 fois sa propre longueur. Si deux bateaux se dirigent l'un vers l'autre à la même vitesse, la distance jusqu'à l'accident sera réduite de moitié et la collision sera presque inévitable. Heureusement, une telle éventualité est assez improbable. Personne ne laisse le gouvernail sans attention en allant à pleine vitesse. Et la plupart du temps, les autres bateaux sont clairement visibles dans la mer. Mais il y a autre chose qui représente un grand danger. Les navires sont souvent de tailles différentes. Cela signifie qu'il est beaucoup plus difficile de savoir à quelle distance de toi se trouve un autre navire. Il peut s'agir d'un grand yacht très éloigné ou d'un petit bateau déjà trop proche. C'est difficile à dire en mer, surtout si le mauvais temps entre en jeu. L'absence de moyens vraiment efficaces pour s'arrêter est également la raison pour laquelle les navires disposent de bons systèmes de signalisation. Les klaxons des navires sont sans doute ceux qui font le plus de bruit au monde. Il est difficile de ne pas en être effrayé, et encore moins de les ignorer. Un autre moyen pour un navire de faire savoir à tout le monde qu'il est là est d'utiliser des projecteurs pour le signaler. Ils sont si puissants qu'ils peuvent transpercer la nuit la plus sombre et le brouillard le plus épais. Donc, tu as compris. Si dans l'ensemble, les navires ne peuvent pas s'arrêter sur place, car l'eau les en empêche, les marins ont appris à contourner le problème grâce à d'autres techniques. Se signaler et repérer les autres est bien plus efficace que d'effectuer des manœuvres risquées pour éviter les ennuis. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie !